... Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, si l'on se réfère à la Convention internationale des droits de l'enfant, et notre collègue Françoise Laborde l'a fait dans son propos, la Convention internationale des droits de l'enfant donne aux mineurs le droit à la liberté de penser, liberté de conscience, de religion, et à ses parents le devoir et le droit de le guider dans l'exercice de ce droit selon ses capacités. Le Code civil précise que le parent titulaire de l'autorité parentale a le devoir de le protéger jusqu'à sa majorité dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Il associe l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et sa maturité. Il ne fait donc aucun doute que les parents doivent être respectés dans leur choix relatifs aux conditions d'accueil de leur enfant. Il en va du respect de l'enfant lui-même. La législation actuelle mérite d'être clarifiée à ce niveau, car aujourd'hui, de la garantie d'un service professionnel répondant à un cahier des charges précis, validé par l'agrément, qui est, je le rappelle, délivré par les conseils généraux, que ce soit les accueils collectifs ou les accueils individuels, chaque famille doit pouvoir être assurée de la neutralité et de la laïcité des personnels qui prennent soin de leur enfant. Cette garantie concerne les structures collectives non confessionnelles, que ce soit les crèches, les haltes garderies, les maisons d'assistantes maternelles, les multi-accueils, les centres de loisirs ou les accueils individuels, assistantes maternelles, assistantes familiales. Ce préalable assurant neutralité et laïcité dans l'exercice professionnel permet de respecter le droit des salariés à la liberté de conscience, car la laïcité pose de fait le respect de la liberté de religion dans la vie personnelle. C'est pourquoi, pour ma part, je soutiens ce texte qui vise une clarification des obligations des uns et des autres dans le sens d'une grande transparence et d'un respect mutuel des familles et des professionnels. Et je dirais que, pour rendre plus explicite et plus concrète cette mesure, il me semblerait nécessaire de prévoir également une sensibilisation au respect de la laïcité et de la neutralité dans le cadre des formations des métiers à la petite enfance, par exemple, ou des métiers du social en général, et de le préciser également dans les différents documents qui sont remis en préalable aux formations des assistantes maternelles. J'appellerais aussi d'un vœu une extension de cette exigence d'impartialité aux professionnels dans des secteurs du champ social ou médico-social qui concernent aussi d'autres types de populations vulnérables. Je pense là au secteur du handicap ou au secteur des personnes âgées dépendantes. Je vous remercie de votre attention. Merci, ma chère collègue. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, puisque je crois que notre séance va devoir s'abréger rapidement, je voudrais de quelques mots d'abord remercier tous les intervenants parce que je crois que la discussion qui vient de se dérouler était au niveau, je crois, des enjeux et du défi. Je voudrais apporter juste quelques précisions. D'abord, je crois que tous ceux qui participent à cette discussion, notamment ceux qui approuvent la proposition de loi, ne font pas de discrimination entre les religions. Donc, nous pouvons tout à fait entendre que tel ou tel interprète notre réflexion comme visant une religion. Je crois pouvoir parler au nom de tous en disant que ce n'est l'intention de personne, qu'il y a des tentations de prosélytisme, d'utilisation de la vulnérabilité de l'enfant qui sont regrettables, mais qui sont le fait de toutes les croyances et que, en particulier, sur la question des assistantes maternelles, il me semble que nous sommes aussi en droit de veiller à ce que des parents musulmans puissent confier leur enfant à une assistante maternelle en sachant si elle respectera son intégrité de conscience ou non. Je voudrais aussi indiquer que ces dispositions ne sont pas des dispositions de contraintes, ce sont des dispositions de transparence. Il est parfaitement licite d'accompagner l'accueil et l'éducation de l'enfant d'un message religieux. Il est, en revanche, une condition élémentaire d'exercice de la liberté de le dire et de ne pas le dissimuler. Or, nous sommes un certain nombre à savoir que ceci se produit dans le cas, en particulier, des assistantes maternelles. Donc, la réponse ne sera pas du tout, ceci est un contresens, l'idée que l'employeur, dans le contrat de travail lié à la petite enfance, lié à l'accueil en assistante maternelle, exerce une contrainte. Il demande simplement à être informé des intentions de l'assistante maternelle. Quant à la question de savoir quelle est l'ampleur de l'engagement religieux de celle-ci, ceci, naturellement, se résout dans le dialogue humain. à partir du moment où la loi fait en revanche obligation de dire ce qu'il en est à l'assistante maternelle, nous pouvons être certains que dans la très grande majorité des cas, les parents, une fois informés, et je rejoins en particulier ce que disait René Van Diren donc tout à l'heure, en étant convaincus qu'ils ont tous les motifs d'avoir confiance dans l'assistante maternelle qui leur indique sa conviction, mais en même temps sa réserve, le contrat se nourra de cette façon, il n'y aura pas besoin d'ajouter un mot. En revanche, dans le cas où il se confirmerait qu'il y a véritablement une attitude d'endoctrinement laquelle n'aurait pas été déclarée dans le contrat, ceci offre une garantie aux parents. Enfin, je crois que nous cherchons à garantir un ensemble de libertés, nous le faisons de façon non discriminante, donc il serait évidemment très souhaitable que ce texte soit adopté, nous allons, je pense, maintenant venir aux articles s'il la montre nous le permet. En tout cas, je remercie tous les participants à la discussion parce que je crois qu'elle était de haute tenue. Merci, monsieur.